Bonjour, mon nom est Martin Sigouin, directeur adjoint de la 2e et de la 3e secondaire. Te voilà maintenant arrivé à l'étape importante où tu dois faire ton choix de cours pour l'an prochain. La capsule d'aujourd'hui a pour but de t'apporter les informations nécessaires pour effectuer ton choix de cours. Nous profiterons bien sûr de l'occasion pour te présenter les particularités des différents parcours offerts au 2e cycle. Merci et bonne présentation. Bonjour, mon nom est Jasmim Léveil, conseillère d'orientation. Je vais vous présenter les prochaines diapositives. Tu es présentement ta 2e année au 1er cycle et tu te prépares pour le secondaire 3. Voici un rappel des critères de promotion auxquels tu devras répondre à la fin de l'année pour y accéder. Premièrement, tu dois cumuler un total de 52 unités du 1er cycle. Et deuxièmement, tu dois réussir le français et les mathématiques de 2e secondaire. Si tes résultats du premier bulletin te préoccupent, eh bien rappelle-toi que la deuxième étape compte pour 65% de l'année. Alors tes résultats à venir peuvent vraiment faire toute la différence sur ta situation actuelle. Donc, n'oublie pas que la persévérance surmonte bien des obstacles. Et si ta situation académique se déroule bien, alors nous t'encourageons à poursuivre sur cette voie. Malheureusement, il est possible qu'à la fin de l'année, un élève se retrouve dans une situation où il ne répondrait pas à ces deux critères. Cet élève devra reprendre pour une troisième année son premier cycle. Autrement dit, il reprendrait son deuxième secondaire. Dans certains cas, selon la situation scolaire de l'élève, l'école pourrait lui recommander un cours d'été en français, mathématiques ou anglais, si son résultat final se situe entre 50 et 59%. La réussite de ce cours pourrait ainsi lui permettre de sauver son année et passer en troisième secondaire. Commençons par le parcours axé sur l'emploi, le FMS. Si tu as 15 ans et que tu es en échec en français et en mathématiques de deuxième secondaire à la fin de l'année, tu poursuivras ta scolarité dans ce programme. Cela te permettra de parfaire tes connaissances académiques de deuxième secondaire tout en développant tes compétences en emploi. Ce programme est d'une durée d'un an et permet à l'élève de consolider ses connaissances en mathématiques, français et anglais de deuxième secondaire. Et comme tu peux le constater, l'élève fera l'expérience d'une intégration en emploi grâce à un stage en entreprise. Ce cours se nomme préparation à l'exercice d'un métier semi-spécialisé. C'est ce qu'on appelle une alternance étude-travail. Après une année en FMS, l'élève aura quatre possibilités de cheminement. Tout d'abord, il pourrait avoir le privilège d'accéder directement à un DEP qui exige la réussite d'un troisième secondaire. Ce passage automatique au DEP sans avoir les acquis d'un troisième secondaire est ce qu'on appelle une passerelle. Deuxièmement, l'élève pourrait s'inscrire en troisième secondaire dans le parcours IFP3. Nous te parlerons de ce programme un peu plus loin dans la présentation. L'élève pourrait aussi poursuivre sa scolarité à l'éducation des adultes. Et finalement, l'élève pourrait intégrer le marché du travail puisque le stage en entreprise répond à des besoins de main-d'oeuvre. Cela veut dire que l'élève pourrait facilement se trouver un emploi dans le même domaine. Bonjour, mon nom est Mésan Fecto. Je suis une élève de secondaire 5. Moi aussi, j'ai dû effectuer ces choix de cours. Il me fait donc plaisir de vous accompagner d'un instant pour vous présenter les différents cours à venir. En troisième secondaire, la graine matière dans le parcours de la formation générale et de la formation générale appliquée diffère essentiellement au niveau du cours de science et du cours optionnel. Dans le parcours de la formation générale, le cours science se nomme science et technologie. Tandis que dans le parcours de la formation générale appliquée, le cours de science se nomme application technologique et scientifique. Dans le parcours appliqué, les apprentissages favorisent davantage l'expérimentation et la manipulation technologique. C'est pourquoi le cours projet personnel en orientation est offert dans ce parcours puisqu'il permet lui aussi de faire des expérimentations par la manipulation d'objets. Le parcours de la formation générale quant à lui te propose un choix parmi cinq options possibles que Mme Lévesque va vous présenter. Débutons par le parcours général appliqué. Le cours optionnel PPO te permettrait de découvrir diverses professions, de préciser tes intérêts et tes aptitudes. Une occasion pour toi de connaître les différents programmes d'études, pardon, que ce soit en formation professionnelle, au cégep ou à l'université. De plus, grâce à la manipulation de boîtes à outils, tu pourrais expérimenter certaines fonctions de travail. Tu pourrais aussi faire des recherches sur des professions, assister à des conférences, etc. Ici, nous te présentons les cours optionnels offerts dans le parcours de la formation générale. Tu pourras indiquer sur ton choix de cours tes préférences par ordre prioritaire, que ce soit l'éducation physique, l'anglais enrichi, l'art et multimédia, la science ou la musique. Cette diapositive te présente la grille matière du programme IFP3. Ce programme permet de compléter les matières de base en troisième secondaire et d'explorer les programmes du DEP grâce au cours Exploration de la formation professionnelle. De plus, si tu es intéressé par la mise sur pied d'un projet d'équipe, le cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat te permettra de développer ton leadership, la capacité de prendre des décisions et de comprendre comment on peut mettre en marché un produit. Pour t'inscrire en IFP3, tu dois avoir 15 ans et être en réussite dans deux des trois matières suivantes, français, mathématiques ou anglais. Maintenant, savais-tu que plusieurs DEP sont accessibles à la réussite d'un troisième secondaire? Voici la liste de ces 19 programmes professionnels offerts sur l'île de Montréal. Ce sont des programmes que l'on retrouve dans divers secteurs, par exemple le secteur de la construction, de la métallurgie, de la santé et de l'alimentation. Après IFP3, l'élève poursuivra sa formation en IFP45. Ce parcours donne accès à la double diplomation, puisqu'il permet d'obtenir simultanément le DEP et le DES. Ce programme est offert sur une base semestrielle, qui permet à l'élève de compléter deux années en une, afin de s'inscrire plus rapidement à sa formation professionnelle. Nous terminons en te présentant une vue d'ensemble du système scolaire québécois avec ses différents parcours de formation. Comme tu peux le constater, le passage d'un niveau d'enseignement à un autre est toujours possible, car aucun parcours de formation n'est une fin en soi. Il suffit de choisir la trajectoire qui te permettra de réussir et d'atteindre tes aspirations professionnelles. J'espère que cette petite capsule vous aura apporté les informations nécessaires pour que vous puissiez effectuer votre choix de cours. N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir de l'information supplémentaire. Bon choix de cours à tous et à toutes!